T'en fais pas, je sais. Si tu te retrouves à regarder cette vidéo, c'est que tu n'en peux plus. Ton corps te démange à chaque fois que tu prends une douche. Tu ne sais même plus quel produit tu dois utiliser. Même quand tu fais du sport ou quand tu marches ou quand tu pars au soleil, c'est le même problème qui revient. Tu cherches à n'en plus finir des solutions sur internet. Encore et encore, tu passes tes heures à chercher. Ne t'en fais pas. Je suis venue aujourd'hui pour te proposer des produits qui marchent réellement. Qui ont fonctionné sur moi et sur d'autres personnes à qui je l'ai conseillé. Donc, si cette vidéo t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous vous êtes retrouvé dans la description que j'ai donnée de mon intro, c'est que vous avez probablement la peau sèche à tendance atopique. Qu'est-ce que c'est que l'atopie? Je l'ai développé dans plusieurs vidéos que je vais vous mettre juste en haut à droite dans le petit i. Là, aujourd'hui, je suis venue vous parler des produits qui vont réellement marcher, donc qui vont hydrater votre peau. Parce que le problème de la peau sèche, c'est l'hydratation bien sûr. Je vais vous montrer des produits ou spécifiquement des pommades qui sont adaptées au type de peau atopique et qui vont vous permettre de ne plus souffrir de grattage. En tout cas, qui vont réduire vos problèmes un maximum. Et comme je suis gentille, je vais également vous proposer des savons, mais ça, ça sera en bonus. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Sachez que l'atopie peut toucher des adultes comme les enfants. Du coup, j'ai sélectionné des produits qui sont adaptés tant aux enfants qu'aux adultes. C'est mieux comme ça. Comme ça, les produits sont pour toute la famille. En tout cas, les premiers effets, vous allez les ressentir dès la première utilisation pour certains produits et progressivement pour d'autres. On commence par le baume Lipica de la marque La Roche-Posée. Il est assez épais, assez nourrissant, riche en beurre de karité et je pense en d'autres substances anti-grattage. Et ça fonctionne vraiment. C'est disponible en parapharmacie et ça n'a pas d'odeur particulière. Dermagore, Atopicam de Dermagore, pardon. C'est une bonne crème aussi, mais je l'ai trouvé un peu parfumée et un peu collante. En tout cas, selon mon souvenir. Donc, vous pouvez l'utiliser et c'est adapté aussi pour les bébés. Pareil pour Lipica. Degzeryl, je ne sais pas si c'est adapté pour les bébés, mais je pense que oui. Et lui, je pense qu'il est riche en vaseline, en glycérine, etc. Voilà pourquoi ça fonctionne sur la peau sèche. Ce n'est pas quelque chose qui est anti-grattage. Voilà, ce n'est pas sa fonction première. Mais ça marche quand même et ça fait partie des premiers produits qui m'ont satisfait. UVP de la marque Pharma Nature, je l'ai trouvé très rarement. Je l'ai testé au hasard et ça a fonctionné. Ça a une odeur de plante qui peut être désagréable pour certains. Mais moi, ça ne m'a pas dérangée. Je voulais juste que ma peau arrête de me gratter. Donc, ça a marché pour moi. Je ne sais plus si c'est disponible encore dans les parapharmacies parce que je n'en vois plus. Ziracam de Avene, ça c'est sur recommandation. Et je n'étais pas fan de la marque Avene, leur gamme pour peau acnéique. Voilà. Et j'hésitais. Et ça fonctionne aussi. Voilà, c'est une marque parmi tant d'autres. Je ne pourrais pas vous dire davantage. Vous pouvez aller tester. Et voilà. Ensuite, il y a la marque Topialis, pardon, de SVR. C'est efficace aussi. C'est anti-grattage, anti-démangeaison, tout ce que vous voulez. Voilà. Allez tester. Selon la disponibilité et selon votre budget, en fait. Voilà, vous pouvez aller tester. Puis, il y a le baume hydratant de Cérab. Lui, c'est l'un des nouveaux bébés de la cosmétique en ce moment. Et Cérab fait de bons produits. Alors, allez tester leur baume hydratant. C'est surtout pour les peaux sèches. C'est pas particulièrement pour anti-grattage. Mais en général, comme la sécheresse est un problème, allez tester. Le baume émollient de la marque Topicrème. Topicrème, tous ceux qui sont en Afrique, je pense que la plupart ont déjà utilisé la marque Topicrème. Parce qu'ils étaient un des premiers sur le marché par rapport aux problèmes de sécheresse, etc. Si je ne mens pas. Voilà. Donc, voilà. Lui, c'est la mémé du groupe. Il y a Zemos du riage. Je n'ai pas trouvé ça efficace. J'ai trouvé ça un peu collant. Et je pense que, je ne sais pas, mais voilà. C'était mon avis. Mais je pense que ça va. Ça a marché pour certaines personnes. Voilà. J'ai eu des retours là-dessus. Donc, je l'ai mis dans la liste. Urea, Riper. Ça ramollit la peau. Et ça lutte contre la sécheresse. Mais ce n'est pas particulièrement anti-grattage. Voilà. Et je ne sais pas si les enfants peuvent prendre ça. Je ne suis pas sûre. Par contre, Zemos, Topicrème, je pense que oui. Faites vos recherches avant d'utiliser les produits, en tout cas. Vous pouvez retrouver ces produits-là en parapharmacie. J'ai choisi des produits de parapharmacie. Comme ça, tout le monde, quel que soit là où il est, pourra en trouver. Tout ce que vous devez retenir, c'est que vos produits ne doivent pas contenir de produits chimiques décapants ou bien asséchants. Ils ne doivent pas contenir de parfum, ni de colorant, ni d'allergène. Voilà, c'est tout pour les pommades. On va passer maintenant au savon. Je sais que vous attendez ça également. Je répète. Pour le savon comme pour la pommade, tout ce que vous devez retenir, c'est surgras. Pas de colorant, pas de parfum, pas de produits chimiques. Surgras. Ça, c'est le savon de chez Canafri qui font leurs produits à base d'ingrédients naturels et locaux. Je vous invite à aller consulter ou regarder leur page Instagram ou leur site. Il y a également le savon de chez Adeba. C'est une marque africaine qui fait ses produits à base d'ingrédients naturels et locaux aussi. Les savons chat et persavon sont des savons de Marseille, riches en glycérine, donc idéal pour les peaux sèches parce que justement, c'est surgras. En général, c'est en rayon lessive, mais ça ne veut pas dire que c'est uniquement pour les habits. Non, non, non. C'est très intéressant pour la peau. J'utilise ça depuis longtemps. Le savon aussi, le petit marseillais, surgras, ça n'a pas d'odeur ni rien. Mais bon, j'ai trouvé bof, mais je l'ai mis quand même parce que voilà, si tu le trouves, parce que tu veux que tu le trouves, tu le prends. Et bien sûr, l'Hipika et tous les autres. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et voilà, c'est déjà la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à activer la cloche des notifications pour pouvoir recevoir une notif dès que je publie une vidéo. C'est super important. Et voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se dit à très, très, très vite. Attends un peu une dernière chose. J'ai failli oublier. Il y a ma page Instagram et je publie du contenu sur la peau en général, sur la peau atopique, etc. Donc je t'invite à faire un tour là-bas.